Bonjour, je m'appelle Baha. Dans cette vidéo, je vais comparer les voyelles du français et de l'arabe. Alors, en ce qui concerne les voyelles communes, on note qu'en arabe, les voyelles ne s'écrivent pas avec des lettres, mais s'écrivent avec des voyelles assez spéciales. On va leur donner dans cette vidéo le nom de voyelles-accent pour ne pas les confondre avec les voyelles proprement dites du français. Alors, en arabe, il n'y a que trois voyelles. On a voyelles-accent, on a le A, le OU et le I. Celles-ci ne sont pas représentées par des lettres alphabétiques, mais par des signes diacritiques qu'on appelle en arabe Harakat Al-Ahrouf. Ainsi, nous avons le Fetha, comme dans Ba, nous avons Ar-Ahrouf, comme dans Bu, et nous avons Al-Kasra, comme dans I. Quand il n'y a pas de voyelles, de voyelles-accent, on marque cette absente par un petit cercle au-dessus de la consonne, comme par exemple dans le verbe Yektubo, qui veut dire « il écrit ». Alors, remarquez ici que Yata et Ba sont suivis d'une voyelle, mais Ka n'a pas de voyelle. Pour mieux comprendre, nous écrivons Yektubo, le Ka ici, à zéro voyelle. Alors, ces trois voyelles-accent peuvent être allongées, par exemple « bar », « beau », « bi ». En arabe, l'allongement est significatif. Par exemple, « janaloun » qui veut dire « chameau » et « janaloun » qui veut dire « beauté ». Concernant les voyelles propres au français, plusieurs voyelles du français n'existent pas en arabe. Ces voyelles sont « e », « o », « u » et « i », qu'on appelle aussi « biote ». Auquel il faut ajouter les quatre voyelles nasales, comme dans « bon », « son », « frein », « brin ». Alors, les voyelles « u », « e » et « o » sont assez difficiles à prononcer pour un arabophone, surtout lorsqu'elles se trouvent dans un même mot, par exemple le « u » plus le « i », comme dans « inutile », « utilisé ». Alors, on risque de dire « inutile » ou « inoutil », « utilisé » ou « utilisé ». Alors, il faut noter qu'il n'y a pas d'allongement en français, sauf dans certains cas précis, comme par exemple un allongement léger du « e » dans « majeur » ou « meilleur ». De toute façon, l'allongement en français ne change pas le son du mot. Alors, on risque d'être un peu très petit peu plus petit peu à l' trabaje pour des gens. Générique ... Sous-titrage FR ?